Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Donc je vous fais le récapitulatif de ma semaine et on y va. Hello tout le monde, hier dimanche, avec mes parents, après la job, on a fait la route de Québec à Sherbrooke. Là, on est rendu lundi et il fait beau, donc je me suis dit que je pourrais prendre une marche jusqu'au parc et je me suis apporté un petit livre justement à lire dans le parc, au soleil. Je me suis dit que tant qu'il y a un peu de beau temps, on va en profiter. Donc c'est ça, j'espère bien avancer mon livre. Bon, j'avais prévu aller lire un peu au parc, mais il y a des petites familles et je voulais un spot un peu plus tranquille. J'aurais pu trouver comme un spot sur le terrain du petit parc, mais c'est ça, j'ai marché un peu plus loin sur la piste cyclable. Puis je me suis trouvé un petit, c'est un petit coin, tout ici, d'herbe. T'sais, il y a des petits cyclables qui commencent, qui part de là, qui arrivent de là, qui va vers là-bas. Et c'est ça. Et, ben c'est le fun, j'entends les oiseaux. Là, il y en a pas tant qui chantent, tantôt, il y en avait plus qui chantaient. Je sais pas si vous les entendez, mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'est, je trouve ça le fun de les entendre en lisant. Fait que c'est ça, je vais lire un peu ici, au moins, j'essayais de lire un peu ici, au moins une demi-heure. Pis après, ça, je vais voir après ce que je vais faire. Mais c'est ça. Petit update du jeudi. Ouais, on est jeudi aujourd'hui, après-midi. J'ai quand même bien avancé sur le livre-ci. C'est le premier jour du reste de ma vie. J'en suis à la page 256 et 312 pages. Fait que vraiment, je pense que si je continue ce soir, j'suis pas mal sûre de le terminer. La pleuve est vraiment encore très légère. Le lit se lit encore super très bien. Pis ça, cet avant-midi, j'ai ma collation dégrade, où j'ai reçu mon diplôme d'études universitaires. Et j'suis vraiment contente. Y'a mes deux parents et mes deux meilleurs amis qui sont venus. J'avais le droit à quatre invités. Fait que ça a été eux. Ma soeur serait venue, mais elle avait d'autres occupations. Fait que c'est ça. J'suis vraiment contente. Quand j'étais à Sherbrooke, le lundi, cette semaine à mercredi, je me suis trouvée deux belles robes, en fait. Pis j'en ai mis évidemment une des deux. Mais c'est ça. Vous devriez l'avoir. J'essaie de mettre des photos slash vidéos par la suite. Parce que c'est ça. C'est un beau moment que j'ai bien apprécié. Y'a pas beaucoup de personnes en anthropologie qui ont été à la collation des grades. On était peut-être huit sur genre cinq cents diplômés qui passaient en avant-midi. En fait, pour ceux qui connaissent pas nécessairement la collation des grades, y'avait... En tout cas, comment l'Université Laval a réparti ça, y'avait huit cérémonies. Du lundi au jeudi. Pis une en avant-midi, une en après-midi. Fait que deux par journée. Pis les sciences sociales et études internationales, si je me souviens bien, c'était... Ben ça, c'était avant-midi. Ça commençait à 10h. Pis ça finissait à midi. Pis c'est ça. C'est vraiment un beau moment. C'est sûr que c'est long. Mais je pense que c'est quand même un moment important pour moi. Pis mes parents à aller. Pis je regrette aucunement. Même... Comme je l'ai dit, même si c'était long. Je regrette aucunement. C'est vraiment un beau moment. Fait que je vous montre des vidéos et des photos après. Bon, on est vendredi soir. J'ai pas lu la journée. J'aurais pu, mais j'étais pas dans le monde. C'était pas ma journée. Mais c'est la Saint-Jean. Fait que je me suis faite une petite poussière. Je vous la montre. C'est un peu tard pour souper, mais j'avais pas mangé. Donc, je me suis fait des fruits de maison. Je me suis mis de la sauce barbecue de Saint-Hubert. Pis je me suis coupé des morceaux de fromage. C'est pas la même chose que le fromage squish-squish. Mais ça va faire la fin. Pis pour ceux qui savent pas c'est quoi la Saint-Jean, c'est la fête nationale du Québec. Pis la poutine, ben c'est pas mal un plat emblématique, je dirais, du Québec. Fait qu'il fallait ben que je fasse de quoi pour la Saint-Jean. Parce que je sais que, ben, t'sais, il y a des célébrations là. Ben, il y avait des célébrations hier soir. Je sais pas s'il y en a encore ce soir. Mais ce soir... J'ai pas été aux célébrations hier soir. J'étais avec mes parents. Pis ce soir, ben demain... J'y vais pas parce que demain, je travaille ben demain matin. Pis je veux pas être trop fatiguée. Mais je trouve qu'une bonne poutine fait une maison. Ça fait la job. Je me suis aussi ouverte une bière pour aller avec. Donc c'est ça pour ma soirée Saint-Jean. Un date du samedi, le samedi et le dimanche habituellement, je travaille. Pis souvent, je m'y rends en autobus. Ce qui me fait 30 minutes aller, 30 minutes pour revenir, pour lire. Et je prends tout ce temps-là pour lire. En tout cas, je trouve que... Au lieu de juste écouter de la musique, ça me permet de, comme... Justement, avancer mes lectures. De passer un meilleur moment dans les transports en commun. Et justement, j'ai quand même bien avancé mes lectures. C'est ça. Fait que j'ai, entre autres, terminé aujourd'hui, Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimatti. Lecture que j'ai autant aimé que les deux autres livres que j'ai lu d'elle. En gros, on suit Marie, Anne et Camille. Marie, dans le fond, elle laisse... Excusez, il y avait une bibitte sur ma jambe. Marie, elle laisse son mari la journée de son anniversaire. L'anniversaire du mari. Et elle va partir en croisière de trois mois. C'est une croisière de personnes qui sont seules. Et elle va y croiser Anne et Camille. Et c'est ça. Sur cette croisière-là, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de couple qui se forment. Le but, c'est, tu sais, de se recentrer sur soi-même blablabla blablabla. Donc, Marie va rencontrer Anne et Camille qui vont, les deux, avoir une raison différente d'être sur le bateau, sur la croisière. Puis les trois femmes, bien, elles ont un caractère totalement différent. Puis déjà, elles ont différents âges aussi. Mais elles vont quand même se lier d'amitié, les trois ensemble. Elles vont créer un bon trio d'amis. Et elles vont voyager les différents pays ensemble. Elles vont faire plein d'activités ensemble. Puis elles vont faire des rencontres aussi ensemble. C'est vraiment un roman d'épanouissement, ça on peut dire. Tu sais, on voit les trois personnages principaux évoluer dans leur façon de voir leur vie, dans leur, tu sais, mais aussi dans leur façon d'être. Puis, tu sais, c'est ça, de se voir elles-mêmes, ça on peut dire. Fait que vraiment, je trouve que, tu sais, c'est un autre beau roman, léger. Puis un peu sur la découverte de soi, en tout cas, pour les personnages. Fait que c'est ça, j'ai vraiment aimé ma lecture, un autre roman que je recommande fortement. C'est sûr que je m'achète les autres romans de cette autrice-là. Je pense qu'il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore lus. Fait que, à la fin, il y a les autres livres. Fait que, tu comprendras quand tu seras plus grande que je n'ai pas lus. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie que je n'ai pas lus. Il est grand temps de rallumer les étoiles que j'ai lus. Chère mamie que je n'ai pas lus. Quand nos souvenirs viendront d'orser que j'ai lus. Et que ne durent que les moments doux que je n'ai pas lus. Chère mamie au pays du confinement, encore une fois que je n'ai pas lus. Et les possibles que je n'ai pas lus. Fait qu'il m'en reste encore quelques-uns à lire d'elle. Mais c'est sûr que je vais m'acheter la prochaine fois. Fait que je pense qu'il y a deux versions. Celle de livre de poche. Et l'autre, c'est publié chez l'édition Fayard. Pis les troubles romandaires que j'ai jusqu'à maintenant, c'est du livre de poche. Fait que je pense continuer à m'acheter dans ce format-là pour que ça fitte. Mais sinon, j'ai aussi... Ben, je savais que j'allais finir ce livre-là dans l'autobus. Fait que je m'en étais apportant un autre au cas où. Pis c'est... May the best men win. Pour l'instant, j'aimais... D'un côté, il y a Jeremy Arkes, qui est un gars trans. Et il y a Lucas Reavers. Je ne suis pas rendue très loin dans le roman. Je suis rendue au chapitre 3. Je ne l'ai pas encore commencé. Pis c'est la page 28. Pis ça, Lucas, lui aussi, il y a quelque chose de particulier. Je ne veux pas le dire. On l'apprend quand même assez rapidement. Mais je préfère vous laisser découvrir par vous-même si jamais vous êtes intéressé par le roman. Pis ça, Jeremy et Lucas ont déjà sorti ensemble quand Jeremy n'était pas la personne qui l'est rendue. Et Lucas, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, ne comprend pas trop pourquoi Jeremy l'a laissé. Et il aimerait ça comprendre pourquoi. Pis les deux, ben, vont se battre un peu... Ben, pas... Ouais, ben, vont compétitionner pour la couronne du Homecoming King. Hum... Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de continuer ma lecture parce que vraiment, je l'aime bien. Pis... Oui, la couverture, elle est bien simple, mais je l'aime beaucoup. C'est pas mal ça qui m'a attirée aux premiers abords. Pis là, en plus, en lisant le résumé par la suite, je trouvais que ça l'a... Excusez, mon signe est en train de tomber, vraiment. Mais ça, en plus, en lisant par la suite le résumé, ben, il m'a vraiment accrochée. Donc, c'est ça. Je pense peut-être le continuer ce soir, mais... Peut-être pas beaucoup. Pis c'est sûr que je continue de m'être dans l'autobus pour me rendre à la job. C'est pas mal ça pour mon update du soir. Sur les deux derniers jours, j'ai pas vraiment beaucoup lu. En fait, j'ai juste pas lu. Fait que j'essaie de me rattraper un peu, mais... C'est ça, c'est... Ces derniers temps, disons que je... Je... T'sais, on a toujours des... On a parfois des journées que ça va moyen. Pis c'est pas mal ça ces temps-ci, je vous dirais. Euh... C'est ça. Je filme pas trop bien. Fait que j'essaie de lire un peu pour, comme, me changer les idées. Mais je sais que si je lis trop, ça va... J'ai peut-être retombé en pâte de lecture pis ça me tend pas. Fait que je vais un peu à mon propre rythme, mais... C'est ça. Mais c'est ça qui est ça pour mon update de ce soir. On se retrouve... Euh... Bientôt. Dans un autre update. Et c'est... C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça pour faire un récapitul... Récapitule à test rapide de ma semaine. Euh... J'ai terminé ce roman-ci de... Euh... Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Euh... Romand que j'ai bien aimé, encore une fois, de cette autrice-ci. Euh... Vraiment... Si vous voulez quelque chose de léger, drôle, mais qui fait aussi un peu réfléchir. Euh... Ces romans à elle, euh... Sont vraiment bons pour ça. Euh... Sinon, j'ai quand même bien avancé, euh... « Make the best men win ». En fait, je suis rendue, c'est sûr, à la page 75. Pis un peu plus que... Trois cent... Trois cent soixante pages. Quasiment trois cent soixante-dix. Et puis, pour vrai, j'aime bien ma lecture jusqu'à maintenant. T'sais, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça, ma progression. Fait que la semaine prochaine, j'aimerais ça continuer cette lecture-là. Euh... Pis sinon, je vais vous montrer, euh... Des achats que j'ai faits aujourd'hui, euh... Après mon shift de travail. Parce que, ben, je vais vous les montrer. J'en ai quatre. Euh... Pis y'en a que je vais mettre, justement, Dans mes lectures que j'aimerais peut-être faire la semaine prochaine. Y'en a deux, justement, Que, euh... C'est de Virginie Crimaldi, encore. Euh... Parce que, là, je l'ai dit un peu plus tôt. J'ai joué à ça, euh... Ben, tout lire les livres qu'elle a sortis. Euh... Pis ça, y'en avait quatre à la librairie. Pis y'en avait deux que j'ai... Deux livres d'elle que j'avais déjà lus. Euh... Ceux que j'ai pris, c'est... Et que... Ne durent que les moments doux. Fait qu'on... Euh... On suit... Euh... Deux mères. Ça dit pas leur nom. Mais une dont, euh... L'enfant vient de naître. Et... Euh... L'autre, euh... Ben, d'enfoncer ses enfants. Quitte la maison. Euh... Quitte leur... Leur nid. Pour, euh... Vivre leur vie. Donc, deux mères, mais totalement différentes. Qui vivent, euh... Deux situations différentes. Euh... Donc, ça, ça a l'air bien. Touchant, aussi. Euh... Pis, y'a aussi, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Euh... Ça, c'est l'histoire de Pauline. Qui, euh... Se fait demander par son mari de divorcer. Euh... Fait qu'il divorce. Et elle va habiter chez ses parents. Avec, euh... Son fils de 4 ans. Et, euh... Pendant un certain temps, elle va s'attrister sur cette situation. Jusqu'à temps qu'elle décide de se reprendre en main. Euh... Pis, elle va essayer de, euh... De ranimer les sentiments de son ex-mari. En lui écrivant à chaque jour. Et, euh... Ben ça, et lui écrire un souvenir de leur histoire. Donc, c'est un peu ça. Sinon, les deux autres romans, je vais peut-être pas les mettre tout de suite dans ma liste de livres à lire. Mais, j'ai... Premièrement, La servante écarlate de Margaret Atwood. Euh... J'avais lu au secondaire, euh... En anglais. Honnêtement, j'avais vraiment pas aimé. Mais, qui aime les livres obligatoires à lire au secondaire. Pis là, je me suis dit, ben, je vais me lâcher en français. Pis, justement, euh... Avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, je me suis dit, ben... C'est une lecture qui fit un peu avec le moment, on va dire. C'est... Trist... Il fit tristement avec le moment, mais il fit quand même. Euh... Donc, c'est ça. Je l'ai acheté. Oui. Pis sinon, j'ai acheté Anne of Green Gable... Euh... Ouais, Gables. Pis, euh... En fait, c'est que j'ai acheté Little Women. Euh... C'est... C'est ça? J'ai... J'ai... C'est... C'est différents livres. Il y a quatre livres dans cette édition-là. Euh... C'est ça. C'est... Euh... Little Women. De... Euh... Louisiana May Aykut. Il y a celui-ci de... Euh... L.M. Montgomery. Pis, il y a deux autres livres aussi qui sont... Dans le fond, euh... Il y a lui en bleu avec des petites fleurs, couverture, art cover. Il y a... Little Women. Il est vert. Euh... Euh... Pis, c'est ça. Les Little Women, je me l'ai acheté un petit bout. Pis je l'ai... J'avais souvent vu passer. Euh... J'ai... Pis c'est ça. Les... J'ai réussi à avoir une France qui fait du sens. J'avais vu. J'avais aimé l'édition. Fait que je me suis dit... Ben... Je vais me l'acheter. Pis je savais pas qu'il y en avait d'autres... D'autres livres qui étaient dans la même édition. Je me suis dit... Ah! Lui aussi, il a quand même l'air bon comme roman. Euh... Pis au pire, c'est pas trop grave. C'est... Je l'ai pas tout de suite. Parce que... T'sais, il va faire... T'sais... Même la tranche est très belle. Fait que je me dis, eh bien au pire, ça va être beau pendant un bon petit moment dans ma bibliothèque jusqu'à temps que je m'y mette. Euh... Sinon, c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Euh... N'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis la seule à acheter des livres simplement pour leur couverture. Euh... Parce que ça m'arrive beaucoup trop souvent. Parfois, t'es le... Le résumé, il m'intéresse plus ou moins. Mais c'est surtout la couverture qui... Pousse à l'acheter. Pis... C'est ça. Pis... C'est ça. Ouais. Fait que, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites ça aussi, acheter des livres pour leur couverture. Euh... Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou tout autre moment de la journée auquel vous l'écoutez. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!